Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints dans ce grand salon de l'hôtel de ville. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints dans ce grand salon de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel. Je vous remercie de l'hôtel de la ville, j'ai été remercie de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de vienne. Alors on va applaudir Azumi Obégnat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette occasion. Je pense que les 250 étudiants qui ont également échappé à des journées de cours vous remercient. Je reconnais que ma présence peut-être parmi vous aujourd'hui ne va pas de soi. Il est vrai que je suis venu assez tardivement au Pays Basque, d'abord par intérêt personnel et assez rapidement, par le biais de mes connaissances, surtout mes collègues qui m'ont très agréablement et gentiment accueilli à Eker pendant plusieurs années. Je suis vite devenu engagé professionnellement sur le sujet du Pays Basque, sur l'histoire et la culture basque. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup de liens avec la diaspora dans l'Ouest. J'habite en Carine-Minor, donc à l'Est, complètement à l'opposé. Comme le disait Madame Gallet, c'est une association qui s'est créée pour défendre le métier de berger sans terre. Et avec ce documentaire que nous avons réalisé, c'est un documentaire qui se rapporte de beaucoup d'espoirs, puisque nous avons l'intention d'aller dans les écoles agricoles pour présenter ce métier de berger sans terre qui est encore minoritaire, très minoritaire, puisqu'on recense simplement une cinquantaine de berger sans terre dans le département. Et pour travailler, pour compléter ce travail, nous avons réalisé en 2008 une étude sur la viabilité du système berger sans terre. Et donc, en plus de ce travail-là, nous pourrons argumenter en disant que le métier de berger sans terre est viable et qu'on aimerait que nos montagnes, on laisse une vie pastorale encore intense aux prochaines années. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.